Cindy et Sébastien Van der Owera feront tout pour agrandir leur famille. Après les naissances de honte premiers enfants, le couple de familles nombreuses semble essayer de concevoir un petit douzième. Sur Instagram, la maman a posté des images plutôt intrigantes, c'est-ce que peut dire que les Van der Owera mènent une vie hors du commun. Et pour cause, les époux Cindy et Sébastien ont eu une ribambelle d'enfants. En effet, leur foyer est peuplé de 11 enfants, ainsi que 60 animaux. Mais apparemment, cela n'est pas encore suffisant pour Cindy, qui veut tomber enceinte de son douzième bébé. Malheureusement, la candidate de famille nombreuse, la vie en XXL rencontre quelques difficultés. En octobre 2021, elle révélait même avoir été victime d'une fausse couche. Les enfants n'arrêtent pas de réclamer depuis quelque temps un ou une douzième. Nous aussi on en rêve. Mais tomber enceinte à 40 ans c'est compliqué. Il y a quelques mois, je suis tombée enceinte. Mais je l'ai perdue, c'est très dur, confiée à elle dans l'émission de TF1. Cindy Van Der Oura ne perd cependant pas espoir d'agrandir son clan, et fait en sorte d'être bien suivie. J'ai été examinée en long, en large et en travers, et tout va bien, assurée lors d'une interview pour Téléstar. La jolie blonde Nant a toutefois pas fini avec les visites médicales, comme lui laissent penser ses deux dernières publications Instagram. Cindy Van Der Oura a d'abord partagé un souvenir de lundi de ses accouchements, jouant la carte du mystère. Pourquoi publier cette photo aujourd'hui ? Mes examens médicaux approchent, bientôt nous serons fixés, l'avenir de la famille en dépend, quel sera-t-il ? Quoi qu'il en soit nous prendrons les décisions adéquates, à suivre, à T.L.Légendée. Son deuxième poste a vraisemblablement été pris après un rendez-vous avec un professionnel de santé. Mais là encore, Cindy demeure très secrète. Première partie des examens réalisés, c'est plutôt rassurant. On attend la suite, Lyon. À chaque fois, la candidate ajoute les achetats échographies, diagnostiques ou encore grossesses. Certains internautes sont persuadés que Cindy passe des examens afin de savoir si elle peut retomber enceinte. D'autres pensent qu'elle l'est peut être déjà. Ils ont maintenant hâte d'en savoir davantage. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501